Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite recette simple et facile à réaliser. C'est tout simplement des concombres à la crème. Voilà, je vous montre ça de suite. Allez, c'est parti ! Donc les amis, pour la recette, il va vous falloir forcément le concombre. Ensuite, il vous faut de la crème, de la crème épaisse. Il vous faut ensuite du fromage, donc moi je prends du boursin, donc la sous-marque. Ensuite, on prend du naturé, donc c'est du fromage de nature. Ensuite, il vous faut une échalote comme ceci. Ensuite, il vous faut du jus de citron et du piment doux. Je précise bien du piment doux, pas du piment fort, parce que sinon ça va arracher la tête. Et ensuite, il vous faut du sel et du poivre. Crème épaisse, naturée et le boursin. Voilà, avec ceci, vous pouvez préparer votre recette très facilement. On attaque, c'est parti ! Donc là, on pèle le concombre. Donc voilà, une fois qu'il est pelé, maintenant on le coupe en deux et en petits cubes pour pouvoir le mettre dans un plat. Donc là, je vais le couper de suite. C'est parti ! Maintenant qu'il est coupé en deux, on va le recouper en trois parties chacune et après on va faire des petits cubes. Je tiens juste à préciser, pour ceux qui ont du mal à digérer le concombre, l'astuce est aussi simple que ça, il faut juste enlever les pépins qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui est indigeste pour vous. Pour ceux que ça gêne, n'hésitez pas surtout à le creuser à la petite cuillère et enlever tout ça. Allez, on le coupe en petits cubes, c'est parti ! Et voilà, le concombre est coupé. Donc ensuite, on le met dans un saladier directement. Une fois que les concombres vous les avez mis dans le saladier, on y rajoute les ingrédients. Donc on y met les fromages, on y met le citron. Alors pour le citron, je dirais une petite cuillère à café de citron. Pareil pour le piment doux, une petite cuillère à café. Bon, moi je fais à l'œil, mais ne vous inquiétez pas, c'est une petite cuillère à café. Et ensuite, on y met l'échalote. Et voilà, donc les échalotes sont coupées, on les rajoute dans le plat. Donc une fois qu'on a mis les échalotes, on y rajoute le sel et le poivre. N'hésitez pas à bien saler parce que comme c'est des concombres, c'est assez fade. Et ensuite, vous poivrez. Allez, et maintenant, il n'y a plus qu'à remuer. Par contre, pour remuer, je vais faire appel à ma fille parce qu'elle a besoin de m'aider. Et elle a envie de m'aider, donc je vais lui laisser cet honneur. Donc voilà, ma fille, tu vas pouvoir remuer s'il te plaît le plat parce que j'ai du mal. J'ai mal au même, d'accord ? Allez, c'est parti, vas-y, remue. Allez, allez, on remue. Ah, c'est pas facile. Allez, on remue, on remue. Regarde, je vais t'aider un petit peu. Tiens, comme ça. Je croyais que tu avais mal aux mains. Ah oui, j'ai mal aux mains, mais bon, je peux t'aider. Alors là, tu prends comme ça et tu remue, comme ça. Dosement, il ne faut pas que ça déborde, ok ? Et quand t'en as trop sur la cuillère, comme ça, on la lâche. On leur apprend tout jeune, comme ça, ils vont nous faire la cuisine après. Tu nous feras la cuisine ? Oui. Ah, super. Allez, je finis comme ça, ça sera plus simple. Je vais goûter. Eh bien, tu vas goûter si tu veux. Oui. Bon, les amis, je fais goûter à ma fille, parce qu'elle est très gourmande. Allez, attends, je vais te chercher une petite cuillère. Merci. Pour de vrai, je suis plus grande, mais... C'est parce que t'es assise ? Oui, j'ai accroupi. T'as accroupi ? Allez, tu goûtes ? C'est bon ? Oui. Ah, super. Bon, les amis, on reprend les choses sérieuses. Donc, maintenant que ma préparation, elle est faite, vous n'avez plus qu'à le laisser reposer à peu près 30 minutes au frigo, même à l'extérieur, ce n'est pas gênant, vu qu'il ne fait pas très chaud en ce moment. Je répète, on est en mars, donc il n'y a pas de souci au niveau de la température. Et voilà, donc à partir de là, vous pouvez le dresser après, soit dans un cercle, soit vous le mangez directement comme ça, mais ça, ça peut être présentable pour un petit plat ou pour une petite entrée. Donc voilà, vous avez le résultat qui est ici. Donc, je vais faire la présentation vite fait. Donc, les amis, maintenant, on va dresser les concombres dans l'assiette. Je voulais faire une petite présentation pour vous montrer comment faire. Ma fille veut participer, donc je vais la laisser remplir. Tu es prête ? Oui. Donc, tu fais très attention, tu prends et tu le mets dans le cercle, d'accord ? Allez, on essaye de faire ça propre et tu le mets dedans. Voilà, et tu tapes dans l'assiette. Voilà, vas-y, reprends-en. Super. Allez, on continue. Allez, n'aie pas peur, tu peux y aller, moi, plus. Donc, on continue. Tu peux mettre, voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter. Le plus simple pour dresser, donc là, regarde, tu vois, on appuie. Et on étale. Et regarde. Après, on en remet dessus ? Non, regarde. Hop, maintenant, on sort le cercle et voilà. Et vous avez votre dressage de concombre à la crème. Voilà, tout simplement. Et après, c'est bon pour le manger. Ah, c'est très bon pour le manger. C'est bon ? Allez, hop. Donc voilà, écoutez, c'est terminé. Je fais mon outreau. À de suite, les amis. Bon, les amis, voilà, la recette est à présent terminée. Donc voilà, je vous ai présenté, donc forcément, les concombres à la crème. Et comme vous pouvez le voir, c'est ultra simple à faire. Il suffit de faire quelques techniques de coupe et mélanger tout ça. Et puis là, vous avez un petit repas tranquillement. Donc ça, vous pouvez vous en servir en accompagnement d'une viande ou en entrée pour des remenus, pour des plats, tout simplement. Donc, je tenais à vous remercier encore pour votre soutien. Et ma fille voulait vous dire au revoir. Donc, viens ma fille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus. Et mettez en commentaire si la recette vous a plu. Et si vous voulez d'autres recettes, je vous les ferai. Je vous les partagerai. Voilà. Donc, on vous dit au revoir avec ma pépette. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Loïc et Léane. Salut tout le monde. Ciao, ciao. C'est bien ma pûche.